... Ils l'ont condamné à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils l'ont condamné pour tentative de meurtre sur personnes mineures. Alors, ils lui ont fait chauffer des chaussures en fer. Ils ont mis ça sur des charbons ardents. Après, ils l'ont obligé à enfiler ces chaussures-là et puis à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, c'est comme ça qu'elle avait perdu sa mère, Blanc-Boudin. Alors, elle était restée avec le père, Blanc-Boudin, mais le père, il ne s'occupait pas trop de sa fille. Enfin, bon, c'est un autre problème. Enfin, bon, toujours est-il que quand elle a grandi, Blanc-Boudin, elle ne rêvait que d'une chose, c'était faire comme sa soeur est née. Elle voulait rencontrer son prince, Blanc-Boudin. Elle voulait faire comme Blanche-Neige. Et suite à l'affaire Blanche-Neige, il y avait le bruit qui courait que des princes se promenaient dans la montagne. Alors, Blanc-Boudin, elle voulait aller dans la montagne. Elle voulait voir son prince. Bon, elle voulait trouver la cabane des sept nains. Elle savait que les sept nains, c'était des mineurs. Enfin, bon, c'est des majeurs, mais ils sont mineurs. Alors, elle s'est dit, bon, ils ont certainement besoin d'un petit peu de matériel, ne serait-ce qu'une petite bouteille de whisky. Alors, elle a préparé sa valise, Blanc-Boudin, et puis elle a mis une petite bouteille de whisky, puis elle est partie vers la montagne pour trouver la cabane des sept nains. Bon, elle arrive dans la montagne. Oh, elle voit une cabane. Ça y est, c'est la cabane des sept nains. Elle s'approche, elle frappe à la porte. Elle entend une voix qui lui dit, « Qui c'est ? » « C'est Blanc-Boudin ! » « C'est la demi-sœur de Blanche-Neige. » Eh bien, ça lui ouvre la porte. Puis elle voit un bonhomme. Oh, c'est pas du tout un nain. C'est le portrait craché de Quasimodo. « C'est mal. » Alors, c'est mal. Sous-titrage Société Radio-Canada